Salut à toutes et tous c'est Timur, ravi de vous retrouver sur Project Zambroïde. La dernière fois on allait faire une petite exp du côté du baguette close, j'ai ramené plein de fringues, on a fait un spifo également et donc on a trouvé beaucoup de bouffe. Là je vois que j'ai faim, je vais préparer ça pour après. Et puis donc il va falloir se méfier aujourd'hui parce que le perso il s'était réveillé très tôt alors qu'il s'était couché très tard, donc il va vite fatiguer, on va rester sur la base, de toute façon il y a des trucs à ranger et puis on pourrait voir aussi comment on va s'organiser ici. Donc voilà je prends ça. Ouais il y a un autre truc que j'ai vu en regardant Project Zambroïde Map, c'est qu'à priori il y aurait peut-être un lit sur la pièce du bas, on va aller voir. Je vois un truc quand je regarde la map qui ressemble à un morceau de lit. Donc avec un peu de chance c'est le cas, je vais péter ça. Donc normalement il y a un fauteuil juste derrière. Ouais c'est ça. Je vais reposer la masse. S'il y a un lit c'est cool, franchement je vais dormir là, ça sera vachement plus tranquille. Hop, enlève-moi ça. On va reposer ici. Et ouais, il y a même deux lits. Mais enfin, un suffit. Donc on peut dormir dessus, pas de soucis. D'ailleurs on voit que le perso il peut déjà dormir, ce qui veut dire qu'il est bien crevé. Des clopes, yes. Je prends dans mon sac, je crois qu'il y avait des choses. On va ranger un petit peu, essayer de vider la voiture et puis voir ce qu'on peut faire au niveau de la base. Donc déjà le lit c'est plus un problème, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Là je vais mettre ça, mais je vois que ouais il y a vraiment plus de place là dedans. Faudrait un autre endroit de rangement. Ça c'était pour l'électricité et puis pour le fer. Peut-être là dedans. Ouais on va choisir ça pour l'instant. Même si c'est déjà bien occupé par ce truc-là. Ça faudra démonter comme ça, il n'y aura pas de soucis. Pour les fringues, je crois que j'avais des fringues dans ce truc-là. Je vais en mettre. Bon là on est dans la déprime et à bout de nerfs. Faut régler ce problème. Comme on va rester sur la base, ça serait peut-être bien de se changer là. Et si je trouve du savon, je me laverai. Je laverai les fringues pour que ça tienne au moins un petit temps. On va voir ça. Déjà je vais voir s'il n'y a pas de Z dehors. On vient de ce côté-là. On n'aperçoit personne. Le truc c'est qu'il faut aller voir aussi là-bas en bas. Notamment près du générateur, ils sont attirés par le bruit. Cette porte, c'est dangereux aussi là. Il va falloir la reboucher. Générateur, ouais ça va, il n'y a pas de soucis. Donc je remonte par là et puis je vais commencer à vider ma voiture. Faudrait carrément voir aussi ce qu'il y a partout dans les entrepôts là. Ça peut nous tenir une journée, franchement. Là je vais déjà prendre tous les habits que j'ai trouvés. Il y en avait un paquet. Ouais je vois déjà ce que je vais mettre. On va réintégrer notre costume de bûcheron. Ouais j'en avais pas tant que ça finalement. Je pensais que c'était plus. On remplit le sac quoi. Donc mes habits actuels, je vais les mettre au sol et j'essaierai de les laver dès que je pourrai, dès que j'aurai du savon. Alors j'en ai peut-être rangé quelque part mais allez savoir où. Faudrait que je fouille un peu tout. Ah ouais mince j'ai pas de chaussures. Ah ça c'est embêtant par contre. Chaussettes c'est juste sales. Ouais j'ai pas de chaussures de rechange je crois. Faudrait peut-être que j'en prenne sur un Z si elles sont propres. Bah là ça va. Parfait. Je vais mettre celle-là. Je vais faire la salade. On va voir si là ça baisse naturellement l'inquiétude. Ah pas mal comme salade. Pas mal du tout. Bon par contre ça baisse pas. C'est peut-être parce que je suis sale. Je vais me laver on va voir. Bon déjà ça, ça a baissé grâce à cette bonne salade. On va refaire le dernier morceau d'ananas. Ah ouais il y en a même deux. Ça complétera un petit peu le truc. Voilà. Alors ouais il y a aussi ça qui est à proximité. C'est peut-être ça. Les fringues sont à proximité donc du coup ça lui plaît pas. J'aimerais bien que ça baisse de soi sans que je la fume. Je vais mettre un jean. Et puis donc mon truc de bûcheron là. En plus j'aurai pas trop chaud. Ça va être juste parfait. Et on va voir si ça s'améliore. On va aller à côté. Ah j'ai avancé avant qu'il passe la chemise. D'ailleurs j'ai pas enfilé les sneakers non plus. Voilà c'est beaucoup mieux. Donc j'ai dit les fringues on les met là-dedans. Ça va faire pas mal d'aller-retour pour vider la bagnole. Ouais j'ai pensé après coup que là je pouvais accélérer sans problème. Par contre ouais ça baisse pas. Le stress baisse pas. Peut-être qu'il y a une raison mais je vois pas trop quoi. Ça c'est sale mais c'est pas ensanglanté. Y'a rien d'ensanglanté a priori. On va voir si ça tient comme ça. Ah ouais en marchant on peut pas arrêter l'alarme non plus. On va continuer à prendre des trucs là. Je vais prendre ce que je vais mettre avec la bouffe. Ouais tous les trucs du spifo. J'ai une caisse bouffe. Ça faudra que je me fasse des cafés. On m'a conseillé de le faire et je vais le faire parce que c'est vrai que au niveau de la fatigue ça peut être bien utile. Il me faudrait juste je crois un mug ou une tasse. Pas sûr que j'ai ça. Ouais niveau nourriture il y a beaucoup de choses. Bah je vais me surcharger quand même parce que sinon je vais y passer la journée. Ok. Donc tout ça c'est la bouffe. Ça fait un sacré poids. Je suis à 36. Pour l'instant l'angoisse revient pas. Y'a juste la tristesse qui reste mais c'est normal. A la prochaine cigarette je pense que ça disparaîtra. Là on va transférer dans cette caisse où il y a toute la bouffe. Pas sûr qu'on puisse tout mettre parce qu'elle est bien chargée déjà. Bon là j'ai de quoi survivre un bon bout de temps. Ok. Allez on est reparti. Je vais fumer la clope supplémentaire qui me permettra de me débarrasser définitivement de ça. Et je vois que ouais effectivement ça c'est rempli donc j'avais pas complètement vidé mon sac. Comme j'ai mis en accéléré je l'ai pas vu. Où est-ce que je pourrais mettre ? Là j'avais ça normalement c'était pour l'essence mais y'a plus rien dedans. Ouais je vais mettre ça en attendant là-dedans. L'essence d'ailleurs il faudrait que j'en récupère un petit peu. Ok. Ça c'est bon. Ensuite ouais bah non j'ai pas besoin de récupérer de l'essence puisqu'il y'a tout ça. On va continuer à vider le coffre. C'était presque fini. Ouais par contre je vois que j'ai la wood axe et je veux pas la prendre. Elle pèse son poids. 3 kilos. Je la laisse dans le coffre comme ça si après je veux couper du bois. Elle est là. Ok. ça passe plus. On va finir de se charger comme ça. Et là on est plutôt bien. D'ailleurs dans mon sac il y avait d'autres trucs que je pourrais laisser dans le coffre pour le moment. Ah ces deux petites haches là. Ça va être un peu les trucs que je vais trimballer à droite à gauche donc voilà je les laisse là. Et là on est bien. Je suis déjà fatigué je m'en doutais donc c'est une bonne idée de rester dans la base. Comme ça on n'a pas de soucis. Donc le matériel de cuisine par contre allez savoir où j'ai rangé ça. Il me semble que j'avais fait un petit mélange là dedans. Ouais il y a des bouilloires et tout c'est ça. Bon bah on va faire ça. J'entends un truc comme une montre ou en train de sonner mais c'est pas la mienne je pense. Peut-être de ce Z là dehors. Ok donc là au sol. Ouais il y avait de l'essence mais ça c'est des vides. Des vides je vais les mettre là en attendant. Les sacs poubelle je vais les mettre avec ça. Aluminium ça va là. Il reste un balai. On s'y perd à force là. Ouais bah allez je vais le mettre là. J'ai viré mon marteau par contre. Mince. Bon ça se fait ça. Parce qu'il est là. D'accord. Ouais c'est quand je voulais démonter. Du coup là il me reste ça. Je vais transférer ça ici. Bon là c'est beaucoup de transferts. Il faut bien ranger. Ouais un revolver aussi que je vais mettre avec ça. Bon d'ailleurs celui que j'ai sur moi. J'ai pas trop besoin de le garder. Là on est ok. Et puis ouais on va regarder un peu comment on peut aménager. Alors déjà je m'étais dit ce type de box. Ça c'est pas très intéressant parce que c'est minuscule. Donc en fait je vais faire une pièce à chaque fois. Avec ce genre de truc. Donc il faut casser. Je prends de la masse. On va commencer par faire ça. Donc on va détruire. Ouais par contre je me doutais que l'angle ça poserait problème. Ça fait toujours ça. Ça fait qu'on doit détruire tout l'angle. Il n'y a pas moyen. Voilà. Je vais péter là. Bah pas le choix. Donc je casse cet angle. Et puis je reboucherai. Ou je mettrai une autre porte. Là on peut faire comme ça. Là ça nous arrange que ce soit un angle par contre. Il y a masse chaises. Tout ça. Des trucs de ce genre. C'est pas forcément utile pour moi. A moins de les utiliser pour un petit décor extérieur. Bon on va voir. Je vais pas tout détruire direct. Ça hop. Je casse. En face aussi. Ouais comme ça on obtient quand même une pièce beaucoup plus intéressante. Par contre est-ce qu'on peut passer ? Ouais. Ah tu dois passer par là. D'accord. Là pareil. On doit faire comme ça. Ça, ça m'arrange pas. Du coup il reste ici. Obligé de péter comme ça ici également. Voilà. Et puis après on avance. Bon ça fait une pièce beaucoup plus grande comme on voit. Donc ça sera plus sympa. De toute façon après si j'ai la chance de trouver assez de plâtre bah je unifierais en plâtrant. Après rien n'est moins sûr dans une partie vanillie comme ça où tous les éléments sont assez rares. Voilà. Donc ça nous fait une grande pièce. En même temps on voit tout ce qu'il y a. pas mal de carton hein. Pas mal de choses à récupérer. C'est bien. Il y a des battes. J'avais envie de tester un peu d'autres armes et j'aime bien notamment la batte. Donc euh... Pourquoi pas hein ? Il y a de l'essence en plus. Ouais on a masse trucs à récupérer quand même. C'est super. C'est vraiment super. Donc là après j'ai la zone où je peux dormir. Ici je peux pas passer parce que j'avais mis des tables. Je vais les virer. On va les repousser au fond pour l'instant. Donc moi en termes de base, ce que j'envisage c'est plus ce genre de grandes pièces. Bah on faire les pièces à vivre. Là par exemple ça peut être un grand salon. Et puis à côté une cuisine ou... Enfin là je parle comme ça au hasard hein. C'est pas figé dans le marbre. Mais voilà dans l'idée. Cuisine, salon, là après peut-être la chambre, j'en sais rien voilà. Et puis au dessus si on grimpe, mettre un grand jardin et jouer avec les citernes pour pouvoir avoir de l'eau qui est amenée dans les pièces du bas. Ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et notamment comme ça je pourrais me faire une buanderie et laver tranquillement mes fringues. Ça, ça serait cassé si je l'enlevais, c'est embêtant. Pas forcément envie de le casser. Donc pour l'instant on laisse. Tant pis on peut pas visiter cette pièce là à moins de casser le mur mais j'ai pas envie. On continue ici. Je sais pas si j'étais venu. Peut-être bien. Je ne m'en rappelle plus. Il y a des Toki-Walki. Là on a des caisses. Ouais encore des armes. Les battes c'est top là. Ça me fait des armes en plus, c'est super. Ok pour ça. Je vais casser un des murs pour voir à côté. Ah il est très fatigué. Là on rentre sans soucis maintenant. On peut ouvrir ici. Parfait. Ah ouais il y a encore à côté. Il y a des tonnes de pièces en fait. Ouais le rangement ça va être fou. C'est quoi ça ? Ah ça c'est super. C'est une fourche de jardin. C'est un peu comme une spire mais super efficace. Je l'essaierai également. Génial. Du coup j'ai fait ma porte là. Je vais détruire à cet endroit là aussi. Et là on n'a rien. Ok. Donc ça fait des pièces assez grandes aussi ici. Problème là, on ne peut pas rentrer je pense. Donc il faudrait casser. A chaque fois je casse le deuxième donc je vais faire pareil. Ça fera une porte ici. Voilà on peut rentrer sans problème. C'est cool. Par contre là il y a une table. On va l'enlever. Ça pose pas de soucis particuliers. Ok. Et puis là on continue. On passe par là. Il y a un carton. Il y a une tente en kit dedans. Bon ça je l'ai posé au sol. Comme ça on enlève le truc. On le pose derrière et on est tranquille. Ah mince. Ah ça c'est pas de bol par contre. Il y a un objet à la surface. Donc on est obligé de casser. Ok. D'accord. Ah là il y a des matelas en plus. Bon j'en ai pas besoin mais. Voilà si on cherche un matelas. On peut trouver ici. Je vais les défaire pour pouvoir passer. Donc ok. Là c'est ouvert. Là c'est ouvert également. Tout est à peu près ouvert maintenant. Et pareil encore masse truc. Il y a un beau petit canapé. Ouais ça va faire une base sympa. Ça va faire assez grand. Difficile d'envisager pour le moment comment exactement on organise tout. Mais ça va être intéressant. Ouais peut-être que là je peux rentrer en passant par là à la limite. Ouais je sais pas trop. Là derrière. On pourrait faire une porte qui entre par là. Ce serait pas débile. Canapé. Enfin plutôt fauteuil d'ailleurs. On peut pousser du coup. Mais un autre gène. Voilà comme ça on a accès complètement à tout. Je regarde ce qu'il y a dedans. Ouais en plus j'ai vu pas mal de talkie walkie. Ça ça va bien m'aider pour le premier point d'électricité. Voilà c'est génial là quand même. Tout ce que je vois là c'est. C'est top. Puis c'est à moi direct quoi. En plus il y a du plâtre là. Ok très bien. Donc là j'ai. Fait ça. J'ai pas encore cassé sur celui là. Ouais peut-être on va faire sur celui là aussi. Puisqu'on a commencé. A la limite je me demande si ça ferait pas un très très beau grand bâtiment. Enfin grande pièce d'une traite. C'est à dire que là je pète tout comme ça. Là je pète tout. Je referme. J'ai une entrée de garage. Ça peut être même un garage à voiture. Ouais carrément. Ah je sais pas si elle passe par contre là les voitures. Ça m'étonnerait. Par contre je peux mettre une grille. Ouais. Je vais peut-être bien me faire ça. Et comme ça ça me débarrasse du problème. Bah des endroits cassés là. Ouais il y a toujours celui là quand même. Bon je laisse en plan pour l'instant ça. Pas bien grave. Je vais aller mettre de l'essence dans mon générateur. On sait pas où ça en est. J'ai pas vérifié. Elle est là par terre. On va pas se coucher trop tard sur cette journée là. Peut-être que je vais lire là. Ah ouais mais non j'ai pas été vérifié aussi. J'ai pas exploré les autres bâtiments. Ça serait bien de le faire quand même. On a du Z. Ils arrivent pas à passer par contre. Bonne information. Ouais. Bon ça passe. J'ai posé là en attendant. Je vais essayer de me débarrasser de celui là par le grillage vu qu'il est tout prêt. Ouais. Ça passe à travers le grillage. Ouais. Bon après là il est trop loin. Tant pis. Et sous la voiture. C'est pas bien grave. Ouais vous m'avez dit qu'il y avait cette ruelle. Mais normalement j'ai bloqué. Ah non j'ai plus bloqué avec une voiture. J'ai enlevé la voiture. Ah je me souvenais pas. Ok. Bon bah donc c'est effectivement pas du tout sécurisé là. Il faudrait que je récupère la voiture qu'il y avait à mettre là pour que ce soit entièrement tranquille. Ok bon. On va aller voir dans les autres endroits là-bas. Je vais reprendre la masse parce que je pense qu'il faudra casser. Ouais. Le truc de l'organisation là ça va être quelque chose. Je vois pas bien pour l'instant. Je pourrais peut-être faire plutôt donc une zone de stockage là à ce niveau là. Là un garage. Un grand garage. Peut-être même comme ça le garage. Tout ça. Avec les trois pièces réunies. Et là les pièces à vivre et au-dessus le jardin. Et pourquoi pas d'autres pièces d'ailleurs au-dessus. Mais dans l'idée que l'eau permet d'alimenter des machines à lever etc. Dans une des pièces et tout ça. Voilà. C'est un peu l'idée pour le moment. Hop. On va continuer par là. On va aller explorer. J'évite de tuer des aides avec cette tenue par contre. Pour l'instant ça passe mais. Est-ce qu'il y a eu un peu de sang ? Ouais il y a eu un tout petit peu de sang déjà. Ça ça s'ouvre pas. Tout ça c'est fermé. Donc on peut entrer que par celui-là et puis on doit péter à la masse. Après ces bâtiments arrière là m'intéressent moins. Ils feront pas vraiment partie de ma base. Donc au fond c'est pas bien grave. On va passer par là. Ok. Ah bah pas de bol. Et par là. Là. Il y a un générateur. Intéressant. Ça serait bien de démonter ce truc. Est-ce que j'ai accès aux deux ? J'ai pas l'impression. Celui-là je peux pas. Ah dommage. Bah je vais casser à côté alors. Ah ouais carrément. Plutôt là alors. Ah. Pas de bol non plus. On a ça. Bah alors je vais casser celui du milieu. Ouais j'ai peut-être carrément déjà déménager des étagères de ce type. Pour pouvoir faire un rangement. On va prendre ce qu'il y a à prendre dessus. Il y a plein de trucs encore. Ok mais là je peux pas le démonter j'imagine puisque j'ai pas de tournevis. Ouais. Bon je fais tout un peu euh... C'est un peu de l'impro. C'est parce que euh... C'est vrai que j'ai pas pensé à l'organisation générale. Pour l'instant la peinture par contre je vais pas prendre ça. Donc voilà je... Je fais un petit peu euh... Un peu de l'impro quoi. Clairement. Là je peux pas passer donc du coup quand même. On va aller voir là-bas au-dessus. Ce serait bien que je trouve un tournevis ici tout près. Comme ça je serais pas embêté. Mais faut pas rêver non plus. Ah encore une fourche de jardin. Génial. Ouais à la limite j'ai ouvrir là. C'est un vrai réservoir hein ce truc. Il y a tellement de choses. Ah pareil. Wop purée. C'est vrai que j'entendais un Z mais je croyais que c'était dans la musique. Allez désolé tu salis un peu tes belles fringues toutes propres. Ah surtout là il en met partout hein. Aïe. Ça y est. Voyons voir. Ouais il y a un peu de sang. Ah ça y est. Le stress arrive. Ça aura duré l'espace de quelques instants. Encore un endroit sympathique avec plein d'étagères à récupérer. Est-ce qu'on a un tournevis quelque part ? Non. Ouais bah je vais remplir mon sac au maximum. Bah il est déjà presque rempli de toute façon. Je vais aller mettre tout par terre dans la salle qui sera la salle où je vais centraliser l'ensemble du matériel. Et puis euh... Puis je vais me changer parce que là ça va pas aller ces fringues là. Elles sont souillées également. Un Z elle suffit hein. À moins que ce soit... Parce que j'ai pas fumé depuis longtemps. Attendez on va vérifier quand même. Après tout on sait pas. Donc là je fume. Je vais prendre de la bouffe. Laissez déconjeler tranquillement. Ouais alors c'est là dedans que j'ai dit que j'allais faire. Zone d'entrepôt. Ça ça va être un problème à casser par contre. Ou alors on laisse un truc dépasser. Et on a des étagères de part et d'autre. Je sais pas. On fait pièce par pièce. Ouais peut-être une pièce par type de matériau. Ça peut être pas mal. On peut peut-être faire ça ouais. Là je vais poser. Tout ça au sol. On fera l'organisation au fur et à mesure. Ok et je voulais un tournevis. Donc je vais aller chercher ça. Ouais mais il faut réussir à déménager aussi. Est-ce que je garde des caisses en plus ? Les cartons c'est pas la peine je pense. Ça va me gêner plus qu'autre chose. À la limite je vais les démolir. Je les vide et je les démolis. Comme ça je commence à mettre des étagères là au fond. Ok. Ça je vais vider également. Celle d'en dessous pas. Non 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 attends attends attends. La pète pas la pète pas. Celle d'en dessous aussi. On va regarder juste si on peut les démonter sans risque de casse. En fait les prendre je veux dire. Pas les démonter. Risque de casse si. Il y a un gros risque de casse. Peut-être alors s'en servir pour xp pour le moment. En les démontant réellement au marteau et avec la scie. Ouais peut-être bien. Peut-être bien que je vais faire ça. Un petit magazine on va le dire. Ça va nous redonner un peu de morale. Voilà. Ça je peux le péter par contre. Ok. Et si je sors ça et ma scie. Je peux faire un peu d'xp avec les caisses. Allez pourquoi pas. On démonte. Bon c'est pas mal parce qu'il a démonté très proprement. Du coup en plus j'obtiens des planches. Je vais donc là maintenant chercher mon tournevis. Bon ça va. Ça revient pas là. Le problème du stress. Donc y'a pas assez de sang. Ça a l'air d'être bien. On va se prendre ça. Ça. Un peu de bœuf. Ça c'est pourri ou quoi ? Non. Je sais pas si ça rentre dans une salade alors je le prends pas. Ça par contre c'est bien. Et ça c'est bien. Ok. Et un tournevis. On avait dit ça. Bon je suis un petit peu chargé. Normal avec la masse. C'est pas grave. On va bientôt aller se coucher. De toute façon je vais juste amener au moins une étagère là. Puis au fur et à mesure on les amènera. On fera le rangement. On transvasera les trucs. Donc c'était là. Et cette fois on peut prendre. Et y'a pas de risque de casse sur ça. Par contre c'est très lourd. Je crois que c'est 20 et 20. Du coup ça va être pas possible. Ouais voilà. 20 et 20 c'est bien ça. Pas grave. On va vider ça déjà. On va démonter celle là aussi. Ouais ça. Attends. Attends. Non mets le par terre. Ah bah non. J'ai pas réussi. Voilà. Je regarde un petit peu au passage ce qu'on a. Je vois encore des battes. Ouais je pense que la batte je vais la monter bientôt. Et je vais tester les fourches aussi. Ça donne beaucoup de chance. Ça donnera un avant-goût de la spire. Ça j'ai démonté encore. Donc on a deux trucs accessibles. 21h50 j'avais dit que je me couchais pas trop tard. Est-ce qu'on peut faire euh... Non on peut pas. Je vais laisser la masse là parce que j'ai encore des trucs à péter. Du coup. J'ai un petit peu de poids en trop et ça pourrait passer. Là c'est bon. Je peux en prendre deux normalement. Donc on va ramener ça et aller se coucher. Allez. Je place là. Je peux laisser un espace et en mettre une deuxième. On va faire comme ça. On va faire des rangées après. Ici ça sera là. Donc ça viendrait comme ça. Ouais pas mal. Il faudra attribuer chaque pièce son type d'outil. Ça peut être pas mal aussi de faire comme ça. Comme ça on se trompe pas à chaque fois on va dans la bonne pièce. Euh... C'est plus euh... Plus peinard. Là comme il était fatigué on avait dit qu'on allait se coucher. Donc mais avant est-ce qu'on peut manger ? Ça décongèle vraiment pas vite hein le truc. Je les ai euh... Ah non je croyais que je les avais élourdés quelque part. Ouais pour le moment je vais mettre des choses au sol. Parce que voilà quoi. Et puis euh... Le lendemain on va se préparer juste pour ça. C'est qu'on va faire un petit peu de construction. On va continuer ce qu'on faisait au niveau de la station service. Ah il y a des choses qui décongèlent moins vite que d'autres. Ça y est tout est bon. On se couche tard quand même hein. Le seul problème que je vais avoir c'est que ma chambre elle est proche de la porte qui est cassée. Ça c'est un peu dangereux. Ah mince j'en ai fait 3 fallait pas. 3 c'est pas le bon. Là par contre ça passe. Je vais refaire une autre salade pour le lendemain. Euh ouais j'ai pas lavé mes fringues du coup. Mais je vais devoir les reprendre euh... Je préfère quand même avoir ma protection pour travailler. Surtout qu'on avait vu dans les arbres que c'était assez chaud. Ok là je... Ah bah non je le mange. Bon bah voilà c'est fait comme ça. Il avait très faim. On va fermer la porte. Hop on va aller se coucher. Et on reprend le lendemain. Je suis même pas bien préparé pour la suite. J'ai ma scie. Ça va. Par contre j'ai plus de clous. J'ai plus rien. Allez tant pis. On dort. Ok il nous a fait une très belle nuit. Mais réveillé quand même par l'alarme de sa montre. Je pense qu'il était très fatigué. Il se tape de l'angoisse sûrement parce qu'il a pas fumé. On va prendre une nouvelle fois des trucs à bouffer. Qui vont décongeler tranquillement. Et donc cette fois on va se rendre du côté de la station service pour essayer d'avancer un peu. Au niveau des constructions là bas. Et prendre les points qu'il fallait. Voilà pour faire continuer à monter la menuiserie quoi. Ça c'était plutôt bien parti. Mais du coup j'ai rangé des tas de trucs n'importe où. Et puis c'est vrai que cet épisode est un peu parti dans tous les sens. Mais c'est parce que j'avais pas une idée bien claire de ce que je devais faire. Mais là je pense que ça se dessine. J'ai l'impression quoi. On va bien voir. De toute façon faut avancer. Ah les trois bouteilles étaient vides. Je vais remplir que deux. Je vais en laisser une au sol. Parce que c'est vrai que ça, ça me fait pas mal de poids. Je vais re-remplir celle qui vient de se vider un peu. Euh ouais sur les fringues j'hésite. Là je suis tranquille actuellement quand même. Ouais tant pis on va partir comme ça. Allez. C'est vrai que c'est agréable de pas avoir tout le temps le stress et tout. Ça change beaucoup de choses. Donc la petite séance je pense de découpe d'arbres et... On va peut-être s'arrêter sur ça parce que ça aura mine de rien duré un certain temps. Et en plus j'ai pas forcément beaucoup d'accélérés à faire. Hop j'ai évité la voiture de peu. Un petit peu. Est-ce qu'on a du monde qui traîne dans les parages ? Un petit peu. J'en suis fait deux déjà comme ça. Ouais obligatoire. Je vais devoir les écraser. Je vais devoir les écraser. Ça salira moins mes affaires. J'ai l'impression que c'est bon. Alors souvent quand on les écrasent comme ça il y a tout un stock de Z qui arrive. Mais après ça vide un petit peu une cellule. Donc à la limite c'est pas mal à faire. Qu'est-ce qu'on a alors là dedans ? La hache. Ouais. Hop. C'est parti on va déblayer. On va se méfier aussi. Ah non. On va pas couper un arbre à la pioche. Tiens pose-la là ta pioche. Voilà. C'était étonnant ce choix. Je crois que ça m'était déjà arrivé une fois. Malheureusement. Il y a plein de Z qui arrivent alors que j'ai lâché ma pioche au sol. Et que... Ouais. J'ai pas le temps de la ramasser. Mauvais choix, mauvais choix. Bon bah on va les écraser. Ça ira plus vite. Alors on va faire une petite crêpe de Z. En même temps je saillerai pas mes fringues. Pfff. Alors faut faire attention quand il y en a beaucoup. Parce que la voiture a tendance à se surélever à un moment. Si vous voyez en partant de l'avant que votre voiture se surélève. Faut tout de suite arrêter. Faire marche arrière. Et les écraser à un autre endroit. Ça veut dire qu'il y a un entassement trop fort. Là je l'ai fait récemment pas mal de fois. Et ça fonctionne vraiment très bien pour se débarrasser des Z. C'est la meilleure technique. Voilà. Donc on fait des petits tas à droite à gauche. On se focalise pas que sur un endroit. Si on fait un trop gros tas. Là on risque le gros accident. La voiture se retourne. Normalement là je pense que c'est bien dégagé maintenant. On écoute. C'est vrai que mon perso est dur d'oreille. Donc on entend pas forcément très bien les Z. Ah. Je vois bouger un peu là-bas. Ouais. Je crois que ça bouge. Voilà. On voit là. Essaye de l'achever. C'est bien. Ah je vois du sang sur mon pantalon. Zut. L'obsession du sang. Ah. Je vois étonnant. J'ai cliqué sur cet arbre. Il vient faire un autre. Ça c'est toujours des trucs bizarres. Et cette fatigue qui arrive très très vite aussi. Je trouve ça très étonnant pour un bûcheron. D'autant que j'ai coupé des arbres avec un autre personnage qui est pas bûcheron. Et j'ai pu en enquiller 10 de suite sans être fatigué. Et là je comprends pas. C'est peut-être cette hache qui fatigue énormément parce que sinon il n'y a pas trop de logique. Il devrait pas se fatiguer comme ça. Ouais bah obligation de se reposer donc. On va faire un sitting. Ça a l'air d'aller mieux. Je vais continuer à égaliser un peu par là et un peu dans ce sens là. Et après comme ça on a la place aussi pour construire la petite cabane de piégeage. Et ici on est en pleine zone de recherche. Donc c'est parfait. Ok bah je refais un sitting parce que je suis à nouveau fatigué. Je pense que la journée va se passer un peu comme ça. En même temps on regarde derrière on sait jamais. Des fois qu'il nous arriverait dans le dos. Bon c'est bien. Là on fait 2 jours entiers sans pratiquement avoir de stress. C'est cool hein. Ça ça se coupe tout seul. Par contre voilà je suis de nouveau fatigué. Ouais je sais pas pourquoi il se fatigue si vite. Ok là ça fait une petite ligne qui est intéressante. Je vais dégager de l'autre côté. Là c'est des gros arbres ça. Donc ça fatigue plus a priori. Nouvelle séance. On va s'asseoir. Je regarde quand même par là. Des fois qu'il y aurait eu du mouvement mais ça a l'air d'aller. Ok je me relève. Est-ce que j'avais pas prévu ? Ouais j'avais prévu et j'ai pas fait. Ça serait bien que je prenne un petit point au niveau de ça. Ça doit être pas loin j'imagine. Ouais. Je suis presque à 2. Ah mince. J'ai pas mis le bœuf séché. Bah donc on va refaire une salade. Ça sera pour après. Là j'ai le stress mais c'est normal. C'est dû à la clope. J'ai pas fumé depuis longtemps. Et là on est bon. On a une deuxième salade en préparation. Pour la suite on fume et puis on va terminer. Là la découpe. Allez au boulot. Tu termines ça. Ouais ça bouge. C'est ce que je me disais. Je voyais que ça bougeait. Toujours la même technique. Ça a marché depuis le début. On va prendre ça pour pas salir les fringues. J'arrive pas à tuer celle qui est tombée là. Ou alors elle est déjà morte. Ah ouais elle est déjà morte ok. Je vais me mettre là et je vais charger mon coffre. Donc j'aimerais bien transvaser direct. Là si je fais ça. Ouais très bien. Ça fonctionne. Comme ça ça m'évite de faire deux fois le truc. Ok là on a six bûches. Voyons s'il y en a pas. D'autres endroits. Là il y a pas de bûches. Là il y en a. Par contre il y a le truc qui a bougé. Là j'aime pas. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Je vais en prendre sur moi aussi. Bon je suis très chargé. Ouais arrête. On va partir avec ça. C'est pas mal. Et puis on va se mettre, se positionner au niveau de la station service. Et je continuerai la prochaine fois. Parce que là j'ai quand même joué vachement longtemps. Donc on recule. Hop. Petit demi tour. Wow j'ai failli me retourner. On regarde ici. Ouais il y a encore quelques aides. Donc il va falloir s'en débarrasser. J'ai entendu qu'il y en avait un qui était mort. Parfait tout ça. Ouais c'est de mieux en mieux. Je maîtrise de mieux en mieux cette bonne journée technique. Je crois que c'est bon. Je vais aller à l'intérieur là. Parce que c'était sur ce côté là qu'on était en train de travailler. Voilà. Je m'arrête là. Et puis voilà. On va se quitter ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que ouais effectivement c'était assez long. Parce que j'avais pas d'idée bien précise de comment organiser mon truc. Mais là en voyant les locaux. Bah ça m'a aidé. Ça m'a quand même bien aidé. Et puis voilà. Y'a plus qu'à maintenant. On va pouvoir s'engager dans les constructions. S'organiser pour avoir une belle base. Et puis en plus on est plus stressé. Tout ça tout ça. Donc c'est cool. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. Allez salut !